Une rare allocution. Alors que la pandémie de coronavirus continue de se propager, et a déjà fait des milliers de morts en Angleterre, la reine Elisabeth II est sortie de son silence. Pour la cinquième fois depuis le début de son règne, Sa Majesté a pris la parole lors d'un discours historique. Depuis le château de Windsor, elle a voulu faire passer un message d'espoir au peuple britannique, autant par ses paroles que par les détails savamment choisis. Avant cette prise de parole, Elisabeth II n'avait donné un tel discours qu'à quatre reprises, lors de la première guerre du Golfe en 1991, en 2002 après le décès de sa mère, en 2012 pour le 60ème anniversaire de son accession au trône et en 1997, après la tragique disparition de la princesse Diana. A la veille des funérailles de Lady Di, Elisabeth II s'était adressée à ses concitoyens lors d'une allocution télévisée. Son personnel avait compris qu'il s'agissait de la crise de son règne, d'un moment crucial où elle devait gagner le cœur des gens et donc qu'elle devait le faire en direct, s'est souvenu l'écrivain Robert Lacey auprès de Paris Match. Pour rendre hommage à l'ex-épouse de son fils, le prince Charles, et à la mère de ses petits-enfants, les princes Harry et William, sa majesté a fait deux choses qu'elle déteste par-dessus tout, parler à la télévision et révéler ses sentiments, rappelle le spécialiste des têtes couronnées outre-manche. Un exercice compliqué pour Elisabeth II. Toutes de noir-vêtue, elle avait donné son discours de puits bœufs qui ne gâme pas l'asse. Elle a eu cette très belle expression, « Je vous parle en tant que reine, et en tant que grand-mère », racontait l'auteur à Paris Match. Face au peuple éploré par la mort subite de Diana, la reine lui avait rendu un bouleversant hommage. « Je l'admirais et la respectais, pour son énergie et son engagement envers les autres, et surtout pour son dévouement envers ses deux garçons », confiait-elle. La mort de Diana, la reine est une polémique dans les bons comme dans les mauvais moments, elle n'a jamais perdu sa capacité à sourire et à rire, ni manquer d'inspirer les autres avec sa chaleur et sa gentillesse, poursuivait Elisabeth II, critiquée avant ce discours pour ne pas avoir quitté sa résidence de Balmoral, en Écosse, pour rejoindre Londres à l'annonce de la mort de la princesse de Galles. Mais à l'époque, la polémique a bien eu lieu. La raison ? L'absence de drapeau sur le palais. Alors qu'il y avait un drapeau en berne devant chaque institution, il n'y avait rien à Buckingham, racontait l'auteur à nos confrères. Les gens voyaient là un symbole du manque de respect de la famille royale envers Diana. Point, elle n'a pas voulu plier, et cela a presque provoqué une révolution contre elle. A la veille des funérailles, lors de son discours bouleversant, un Union Jack flottait bien dans le ciel londonien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501